Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Minute Papillon, la vidéo qui prend le temps de t'expliquer l'état d'esprit en décoration. Aujourd'hui on va parler des copies et des contrefaçons, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi et qui s'intitule les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie. Il te suffit de cliquer sur le lien présent sur la vidéo, alors à tout de suite ! Très bien, petite introduction pour commencer. Aujourd'hui on va parler des copies et des contrefaçons et dans cette vidéo on va voir un petit peu l'état d'esprit qu'il y a derrière tout ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que la qualité est au rendez-vous ? On a tous déjà regardé des copies, effectivement quand on prend les distributeurs officiels genre Knoll, Vitra, Cartel, la qualité est au rendez-vous, ce sont les distributeurs officiels des classiques du design, mais pour autant le budget est souvent très élevé, si bien que ça peut être tentant d'aller regarder comme ça les copies, les contrefaçons, donc on va essayer de déblayer un petit peu tout ça. Et je précise simplement une chose, dans cette vidéo on va vraiment parler des copies conformes, on ne va pas parler des modèles qui s'inspirent de classiques du design. Typiquement si on prend la chaise DSW, on a énormément de chaises aujourd'hui qui sont proposées dans les magasins et qui s'inspirent de ce modèle là, mais ce ne sont pas des copies conformes, donc on va vraiment parler que de ça aujourd'hui. Le premier point il me fait naturellement pencher du côté des distributeurs officiels et des marques haut de gamme, même si vous allez le voir aujourd'hui mon avis est beaucoup moins tranché que d'ordinaire sur les vidéos Minute Papillon. Néanmoins par rapport à l'état d'esprit, quand on achète une reproduction ou une copie, il y a un état d'esprit un petit peu moyen qui se cache derrière, ça donne un côté j'achète un objet pour en mettre plein les yeux, pour épater la galerie, alors que quand on achète un bel objet haut de gamme, il y a une vraie satisfaction personnelle derrière et on achète avant tout un objet haut de gamme pour se faire plaisir et non pas pour en mettre plein les yeux. Typiquement c'est l'exemple de quelqu'un qui achète une reproduction de sac Louis Vuitton sur le marché, l'idée c'est quelque chose de tape à l'œil, mais au niveau de la qualité on ne s'y retrouve pas, il n'y a aucune satisfaction personnelle. Et l'exemple des vêtements ou des accessoires, on peut vraiment l'appliquer à la décoration intérieure et au mobilier. Donc comprenez bien que quand vous achetez une belle pièce haut de gamme, c'est avant tout pour vous faire plaisir et pour améliorer votre intérieur, votre décoration et non pas pour en mettre plein les yeux aux voisins. Il y a vraiment un état d'esprit qui se cache derrière et c'est pour cette raison que comme ça a priori j'aurais plutôt tendance à me diriger vers les marques haut de gamme et les distributeurs officiels. Il faut bien comprendre également que quand on achète une reproduction officielle, on a une qualité derrière qui ne bouge pas 10, 15 ans, 20 ans après. Ce meuble est toujours là, cet objet est toujours là et donc vraiment au niveau de l'état d'esprit, je pense qu'il est plus sain de se diriger vers des reproductions officielles. L'autre point qui me fait pencher vers les distributeurs officiels et vers les grandes marques, c'est tout simplement le fait qu'on peut toujours réussir à se payer un bel objet. Quand on a vraiment envie d'une pièce, on peut économiser. Ça paraît évident, c'est tout bête, c'est tout logique, mais si c'est une pièce dont on rêve depuis des années, qu'est-ce qui nous empêche de mettre 50, 100 euros par mois pour finalement réussir quelques mois après à se payer cette pièce. Ensuite, il faut bien comprendre que certaines pièces haut de gamme, certains classiques du design ne sont pas complètement inaccessibles. Si on prend la chaise DSW qui est vraiment le classique du design par excellence, tout le monde connaît cette chaise, je crois aller à 200, 250 euros, ce qui reste un petit peu élevé certes, mais ce n'est pas complètement délirant. A l'inverse, si on prend une table Noguchi, je crois que c'est plusieurs milliers d'euros pour un pied en bois et un plateau en verre, on peut se poser la question, est-ce que le prix est vraiment justifié ? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des objets de grandes marques qui restent accessibles. Et enfin, il ne faut pas négliger le marché de l'occasion. Si on prend une belle pièce et qu'on n'a vraiment pas les moyens de se payer cette pièce, qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir sur le marché de l'occasion ? Il faut bien comprendre en plus que généralement, ces pièces haut de gamme vont bien vieillir dans le temps, elles vont se patiner, elles ne vont pas être complètement déglinguées et on peut les toucher à entre 30 et 50 % du prix. Donc, c'est quand même une super affaire. Et puis, autre exemple très classique par rapport à la notion de budget, il y a toujours les soldes, les ventes privées, les choses comme ça. Je me baladais il y a quelques mois au bon marché et ils vendaient les distributions officielles de, vraiment, c'était je crois que Noll, Vitra. Ok, c'était les modèles qui étaient exposés depuis plusieurs mois, mais on avait 30 à 50 % de remise sur des classiques du design qui ne sont jamais soldés. Donc, en étant malin, on arrive toujours à trouver le budget nécessaire pour se payer la pièce dont on a envie. Et enfin, dernier point. Alors, celui-là, il va plutôt me faire pencher du côté des copies et des reproductions parce que parfois, on ne comprend absolument pas les prix qui sont pratiqués. Si on prend encore une fois la table Noguchi dont j'ai parlé dans le point juste avant, on se rend compte qu'on a un plateau en verre, un pied en noyer et on a un prix de plusieurs milliers d'euros. On ne comprend pas le prix, tout simplement. Donc, je sais bien que l'idée est de proposer un produit haut de gamme, luxueux, qu'on ne va pas retrouver chez Monsieur Tout-le-Monde et ça participe au prestige de ce mobilier et ça participe comme ça à l'image haut de gamme. Donc, certes, il n'y a pas de problème, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on est obligé d'appliquer des prix aussi délirants ? Est-ce que déjà, cette table, si on l'avait à 1000, 1500 euros, ce ne serait pas déjà suffisant ? Et dans ce cas précis, où je considère que la reproduction est facile à faire et qu'au niveau de la qualité, on ne verra absolument aucune différence, je peux trouver ça raisonnable d'aller se diriger vers une contrefaçon. Maintenant, quand on se dirige vers une contrefaçon, il faut être conscient des risques qu'on prend par rapport à la loi parce que c'est interdit. Et puis, je sais que maintenant, ça devient très compliqué en France par rapport au problème de livraison, au problème de contrôle, de choses comme ça. Et puis, il faut bien comprendre également qu'il y a différentes qualités au niveau des contrefaçons. Donc, si vous décidez d'acheter des contrefaçons, observez la qualité, soyez vigilant sur les sites que vous choisissez, observez les évaluations, observez les problèmes de livraison, observez tous ces trucs-là parce que sinon, ça peut vraiment se transformer en cauchemar. Donc, je n'encourage personne à acheter de la contrefaçon, je dis juste mon point de vue, mon ressenti comme ça. Et encore une fois, vous l'avez vu, je suis plutôt du genre à me diriger vers les marques et les distributeurs officiels parce qu'au niveau de la satisfaction personnelle, au niveau de la qualité, il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal à comprendre des prix qui sont complètement délirants et on peut être tenté de se diriger, eh bien, tout simplement vers des contrefaçons. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter, bref, à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu le souhaites, je te rappelle que tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien présent sur la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Another Home. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501